Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la mise à jour de votre iPhone ou votre iPad, puisque ça fonctionne de la même manière, vers le nouveau système iOS 10. Il y a deux façons de procéder, donc soit vous connectez votre appareil sur votre ordinateur et automatiquement iTunes va télécharger le logiciel et va l'installer, soit vous pouvez le faire directement à partir du smartphone ou de la tablette, sans passer par un ordinateur, simplement ça risque d'être un petit peu plus long si vous ne connectez pas à l'ordinateur, mais c'est aussi plus simple. Donc si vous n'êtes pas pressé, voici comment faire. Vous allez aller dans Réglages. Alors, on va aller dans Général et dans Mise à jour logiciel. Voilà, donc là on nous dit que iOS 10 est prêt et que si on veut, on peut le télécharger et l'installer. Donc, eh bien, allons-y, télécharger et installer. Tapez votre code secret. On accepte les conditions générales, donc accepter, accepter. Et donc, le téléchargement est en train de se lancer. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le système se télécharge. Donc là, il m'indique qu'il reste environ 7 minutes. Donc, ça dépend bien sûr de votre connexion Wi-Fi, mais voilà, ça peut aller de 5 minutes à 20 minutes en moyenne, voire peut-être plus selon le type de connexion que vous avez. Et j'attends le téléchargement et on se retrouve juste après. Voilà, donc il ne reste plus qu'une dizaine de secondes avant la fin du téléchargement. Maintenant, on me dit que la mise à jour est en préparation. On arrive presque à la fin de la préparation. Voilà, on me dit télécharger. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le téléchargement est séparé de l'installation, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est téléchargé, l'installation ne va pas se lancer tant que vous ne la déclenchez pas vous-même, ce qui est beaucoup mieux comme ça, puisque vous maîtrisez complètement l'opération. Et pendant que le téléchargement se lance, vous pouvez très bien retourner à votre iPhone, au menu général, et vous en servir normalement. Parce que, de toute façon, quand le téléchargement est fini, vous avez une petite pastille rouge qui apparaît sur le bouton réglage, ici. qui vous indique que le téléchargement est fait et qu'il n'y a plus qu'à installer, maintenant, déclencher l'installation de la nouvelle OS. Bon, là, je l'ai déclenché manuellement, mais souvent, l'installation, en fait, le téléchargement de la nouvelle OS se fait en fond tout seul. Et puis, un jour, vous voyez un 1 qui apparaît. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à faire la mise à jour et que c'est déjà téléchargé. Donc, allons-y. Je vais retourner dans les réglages. Dans général, dans mise à jour logiciel. Et maintenant, je vais appuyer sur installer pour lancer l'installation. Alors, seul petit problème, c'est que, en fait, pour que la mise à jour se fasse, ma batterie doit être chargée au moins à 50% ou votre appareil doit être branché sur secteur. Voilà. Je n'avais pas vu, mais justement, si vous voyez que le bouton installé est grisé, que vous ne pouvez pas, que ça ne marche pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez de batterie ou alors qu'il faut brancher l'appareil pour faire la mise à jour parce que ça demande quand même des ressources. Et voilà, par mesure de sécurité, ça fonctionne comme ça. Donc, je vais le charger à 50% et je vous retrouve tout de suite après pour l'installation. Voilà. Mon iPhone a été chargé à plus de 50%. Le bouton installé est devenu bleu. On peut y aller. Je lance l'installation. Vérification de la mise à jour. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il va redémarrer et mettre l'OS à jour. Donc là, je ne peux plus filmer mon écran d'iPhone à partir de ce moment où il s'est déconnecté. Il s'est remis à jour. Donc, vous allez tomber sur la pomme avec une barre de progression en bas. Donc, vous la laissez faire, même si c'est lent et que ça n'avance pas vite. Ne faites rien tant que cette barre d'avancement n'est pas arrivée au bout. La mise à jour peut prendre, selon la puissance de votre appareil, de 15 minutes à 1 heure, voire peut-être davantage. Donc, ne touchez à rien. Votre appareil va ensuite redémarrer avec la pomme et une autre barre d'avancement qui va se relancer. On va encore attendre la fin. Vous allez devoir ressaisir votre code secret puis déverrouiller votre carte SIM avec votre code PIN. Mise à jour terminée. Vous pouvez activer ou non la localisation. Je vous recommande de l'activer. Et là, on va vous demander votre mot de passe, votre identifiant Apple. Donc, celui de l'eCloud, en fait. Et puis, il y a une nouveauté dans cette nouvelle OS qui est l'identification à deux facteurs pour sécuriser la connexion à votre compte Apple. Un message contenant un code de validation a été envoyé à vos appareils de confiance. Saisissez le code pour continuer. Donc, il y a un code qui va vous être envoyé par exemple sur votre tablette si vous en avez une ou sur votre Mac directement. Une fois que vous avez reçu ce code, vous l'entrez. Donc, c'est un code à six chiffres. Et ensuite, il va y avoir une mise à jour eCloud qui va se faire. Et normalement, ça doit être la dernière étape. Donc, je suis désolé. Je ne peux pas filmer mon écran tant que je ne suis pas revenu sur l'accueil. Ensuite, on nous demande de configurer si on le souhaite, Apple Pay. Donc, il permet de payer avec directement vos achats dans les magasins avec votre iPhone. En fait, il va scanner votre carte bancaire. Il va rentrer le numéro et vous pourrez payer avec les commerçants directement avec votre téléphone. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire pour l'instant. D'autant plus que ça ne fonctionne pas avec toutes les cartes. il faut que la carte soit compatible. Donc, si c'est une carte qui a déjà 2-3 ans, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc, dans ce cas-là, vous faites suivant et ça pourra se configurer plus tard, bien évidemment. Nous, voici revenu sur l'accueil. La mise à jour est bien faite, terminée. La preuve en est que si je glisse mon écran vers la gauche, la nouvelle présentation aujourd'hui est bien là. Donc, on est bien sous iOS 10. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada